Salut ma gang de jeunes entrepreneurs, il n'y a pas de mot jeune, il n'y a pas de, vous êtes entrepreneur. Ça, la première chose que vous devez faire, c'est de retenir ça. Moi, quand j'étais jeune, ça me tapait sur les nerfs de dire, m'allez t'aider mon jeune. Non, non, on aide un entrepreneur, on encourage un entrepreneur, on y achète ses produits. Là, aujourd'hui, vous avez la bougie, la mèche entrepreneuriale, c'est notre deuxième bougie, puis c'est ça, ça représente, on allume le feu, il faut juste pas l'éteindre. Et comment qu'on n'éteint pas le feu d'un entrepreneur, hein, c'est d'y croire à notre projet. Est-ce qu'on le fait pour l'argent? Non. Oui, non. Oui, oui, on veut être riche. Ça, là, si vous écoutez ça, vous vous laissez pas en affaires juste pour, oui, je veux me lancer en affaires. Non, 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 tu te lances en affaires parce que tu veux. T'as une passion. Est-ce qu'on veut changer le monde? Bien oui, vous pouvez changer le monde à votre façon. Venez de l'Abitibi, est-ce que ça vous empêche d'être entrepreneur puis de réussir? Je vous invite à aller googler Notre-Dame-la-Pain, Rens-Sainte-Madeleine, où est-ce que je suis en ce moment? Vous allez voir que c'est assez creux dans le Québec. C'est dans l'Outaouais. Et c'est certain que si on se fie à ça dans les statistiques, j'aurais pas dû réussir. Mais j'avais un but dans la vie. Je voulais être entrepreneur. Je voulais pas être joueur de hockey. Je voulais pas être policier. Je voulais pas être pompier. Je l'étudie. C'est pas grave. Je voulais pas faire ça. Moi, je voulais être mon boss. Il y avait pas de mot entrepreneur quand j'étais jeune. Il y avait le mot boss. Fait que je voulais être mon boss. Fait que je suis devenu mon boss. J'ai compris après qu'on n'est pas boss. On est juste un pion. On est juste un outil dans l'engrenage pour faire réussir à l'entreprise. C'est nous qui donnent le leadership. C'est nous qui donnent la direction. On a besoin d'une équipe. Et rappelez-vous, si vous réussissez dans la vie, c'est grâce à votre équipe. Si vous ne réussissez pas, c'est à cause de vous. Donc, voilà. Bonne soirée. Salut tout le monde du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Hey, Karine m'a dit qu'il était super cool. Donc, hey, lâchez pas. Continuez vos projets. Et surtout, life is good. Un deux, ça roule-tu? Bonsoir. Ici Rita Vaga. Et je m'adresse à vous, jeunes gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Il paraît que vous êtes plein d'initiatives. Vous faites plein de belles choses par vous-même. Vous avez un côté entrepreneurial aussi. Alors, bien, moi aussi, j'avais envie de souligner cette initiative-là en en prenant une, en vous disant bravo. Merci pour tout ce que vous faites. Lâchez pas. Et, bien, je suis pas toute seule. Il y a Kiara. Amy Hayes. Peggy Sue. Puis on est tous bien fiers de vous. On vous envoie du love. Lâchez pas. On vous aime. Bravo! Bravo! Chers élèves du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ici Claude Kubra de Blue Jeans Bleu. Je prends un petit 30 secondes. Je sais que c'est votre soirée reconnaissance ce soir. On a pris la peine de m'écrire pour me mentionner les projets que vous aviez réalisés et les engagements que vous aviez pris. Je voulais prendre la peine aussi de vous féliciter pour ça parce que ce que vous faites, c'est sur la bonne trail pour devenir des citoyens, évidemment, qui contribuent à la société qui aide autour d'eux. Je suis très fier de voir ça. Puis lâchez pas ce genre de projet-là. Devenez ce genre d'adultes-là qui font ces entreprises-là. Et puis, bonne soirée reconnaissance. OK, amusez-vous! Salut aux étudiants et étudiantes du cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Karine Aubême a mis au courant de votre super beau projet. Honnêtement, c'est vraiment cool. J'ai lu les trucs que vous faites et c'est super inspirant. Donc, bravo! Bravo à vous! Je me suis pas présenté. Je m'appelle Arnaud Soli, humoriste. Et bien, je vous dis bravo et puis je vous envoie plein d'ondes positives à vous. Bonne session. Lâchez pas la gang. Au plaisir! Salut tout le monde! Laurent Duvernet-Tardif. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je prends un moment parce qu'on me dit qu'au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, il y avait beaucoup de gens extrêmement entrepreneurs, beaucoup de projets, qu'est-ce que c'est en consciente ébullition. Puis honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est bien, mais quand on est capable de joindre entrepreneuriat avec mission sociale, on dirait que ça prend tellement plus son sens. Puis je pense que c'est ce que beaucoup d'entre vous essayez de faire, d'avoir un impact dans votre communauté tout en ayant un projet entrepreneurial solide. Puis ça, je pense que c'est hyper important. Au bout du compte, le plus important, c'est d'avoir une mission. Une mission profonde dans laquelle on croit, qu'on est capable d'expliquer. Puis après ça, autour de ça, se bâtit le projet. Puis on va chercher les différentes personnes puis les différentes forces qu'on a besoin pour le réaliser. Mais d'avoir cette mission-là, ces valeurs-là qui définissent qui on est, puis ultimement qui définissent notre projet, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est ça qui va lui donner la vie. Puis c'est ça aussi qui va le rendre pérenne dans le temps. Donc je vous encourage à continuer, rester motivés, réfléchissez, prenez des notes tout le temps, inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs aussi. Puis honnêtement, c'est comme ça qu'on accomplit des grandes choses. Donc lâchez pas, je suis fier de vous, puis votre cégep aussi est fier de vous. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada